Ici à Kedge Business School avec Anthony Buja. Bonjour Anthony. Bonjour. Vous êtes entrepreneur d'avenir, vous êtes le président de la société Axioma. Tout à fait. Vous êtes ici sur ce parlement à Bordeaux et vous êtes là pour nous parler notamment d'un autre monde, d'un monde possible, d'un monde innovant. C'est quoi pour vous vivre mieux ? Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Alors déjà vivre mieux, c'est essayer de vivre autrement. On a souvent entendu parler de la génération Y qui avait une sorte de quête de sens. Mais en fait ça c'est quelque chose, c'est un modèle qu'on va essayer de proposer au plus grand nombre et qui ne serait pas uniquement réservé à la génération Y. Vous chez Axioma justement, c'est vraiment de l'innovation en action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes tendances, les grandes lignes ? Chez Axioma en fait on conçoit et on fabrique des biosolutions pour l'agriculture de demain. Donc c'est toujours un esprit de se projeter vers l'avenir. Et on sait qu'on peut aujourd'hui produire plus et mieux avec moins. Donc quand je dis moins, c'est moins d'intrants chimiques. Et en fait tout ça, il faut le remettre au sein d'un modèle. Et ce modèle, il est aussi social, il est aussi humain. Et l'intérêt pour nous, c'est de mettre de l'audace, de l'enthousiasme en fait dans nos entreprises, avec nos salariés. Et puis qu'ils puissent justement s'épanouir en fait au sein de nos entreprises. Vous êtes clairement, on le voit, vous êtes clairement entrepreneur d'avenir. Si vous deviez dire en 3-4 mots ce qu'est pour vous être entrepreneur d'avenir, ce serait quoi ? Il y aurait un aspect visionnaire, un aspect audacieux et puis surtout avec beaucoup de respect en fait pour les gens. Donc voilà, surtout un regard humaniste en fait sur les choses avec beaucoup de respect. Merci beaucoup Anthony, je vous remercie.